Je me présente, Pierre Gieux, producteur de lait sur la commune de Meulès, au nord de Rennes. Je suis papa de trois grandes filles, âgées respectivement de 31, 29 et 24 ans. Et je veux transmettre mon exploitation. Je me suis installé en 1991 seul sur l'exploitation familiale, une petite exploitation de 20 hectares à l'époque. Mon épouse souhaitait me rejoindre. Nous avons développé l'exploitation suite à une reprise de foncier en l'an 2000. Et le projet d'installation de mon épouse, nous avons pu réaliser un projet de construction de bâtiments. En 2005, nous avons construit un bâtiment qui comprenait une stabilization vache paillée, une salle de traite, une nurserie, une fosse, ainsi qu'un grand silo de stockage. Depuis le décès de mon épouse en 2016, j'ai embauché un salarié. Nous disposons d'un troupeau de 55 vaches jetières, plus la suite, sur une surface de 48 hectares. Nous avons un troupeau qui est plutôt en bonne santé, avec des performances techniques et économiques qui sont au rendez-vous. Nous produisons environ 10 500 kg par vache sur un système simple, avec du pâturage et une ration riche en énergie avec du maïs et de l'enrubanage. Sur la surface de 48 hectares, nous produisons 25 hectares de maïs en silage, une quinzaine d'hectares d'herbes, plus trèfles, et également 8 hectares de céréales. Nous avons dans le bassin de Rennes la chance d'avoir des qualités, une qualité de terre avec un beau potentiel. Et donc nous obtenons régulièrement des rendements équivalents à 16 tonnes de matière sèche en maïs et 10 tonnes en herbes. J'ai aussi la chance de participer et d'être adhérent à la Cuma d'Illerence. C'est une Cuma de deux communes du secteur, où nous disposons d'un matériel de qualité, performant et régulièrement renouvelé. Je participe depuis plus de 30 ans à des groupes de progrès. Ici, effectivement, en Ille-et-Vilaine, c'est le CETA. C'est un groupe où on se retrouve à la fois pour le lait et pour les cultures. Ça nous permet de nous comparer, d'évoluer et une remise en cause permanente au niveau de nos pratiques. L'objectif, c'est de céder l'exploitation en 2026. Je souhaite donner la possibilité, soit un jeune, soit un jeune couple, de s'épanouir comme nous on a pu le faire sur cette exploitation. La commune de Meulesse, c'est une commune dynamique. De nombreuses associations sportives et autres sont présentes. Le territoire du Val-d'Île a beaucoup d'atouts. C'est un territoire dynamique, avec la proximité de Rennes, qui laisse la possibilité aux enfants d'avoir des universités, des écoles et beaucoup d'activités proches de l'exploitation. J'ai une exploitation à taille humaine. De par tous les événements que l'on a vécu, il nous semblait important de travailler dans de bonnes conditions, en ayant du recul sur notre temps de travail, en faisant les choses sans stress, tout en alliant efficacité et revenus. C'était très important de dégager du temps libre pour sa famille, pour ses amis et pour faire autre chose que travailler. J'ai aimé cette terre, j'ai aimé les animaux et je pense qu'on peut s'épanouir sur cette exploitation dans une commune dynamique. Alors, prêt à venir me laisse ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada